Aveuglé par la luxure du pouvoir, Ali Bongo Ndimba a fondu en larmes devant les partisans du PDG, Parti démocratique gabonais. Des larmes de crocodile à en croire la brutalité du régime de la famille Bongo qui règne sur le Gabon depuis près d'un demi-siècle. Ali Bongo Ndimba qui avait promis de quitter le pouvoir après l'échéance constitutionnelle. Arisabon fait sauter la limitation des mandats inscrits dans la loi fondamentale du Gabon avec la complicité de sa belle-mère Marie Madeleine Boranso. L'abrogation des textes de loi limitant les mandats présidentiels sont un message, un avertissement clair à l'endroit de l'opposition gabonaise. Pour le Gabon et pour lui. Je souhaiterais pouvoir me retourner en arrière pour me dire que le chemin parcouru a été bon et j'espère dans ces temps pouvoir me dire que j'ai bien travaillé. Votre père a une longévité de 40 ans à la présidence, vous imaginez faire autant ? Ça me paraît difficile, d'abord j'ai pas le même âge et puis les temps sont totalement différents. Je crois qu'on peut pas comparer les époques. Les époques ne sont pas comparables. Donc c'est une situation difficilement envisageable. Ali le sait. Le pays gronde et rien ne dit qu'il pourra terminer son mandat. Après un demi-siècle de pouvoir, les bongos pourraient bien voir le trône leur échapper. ... ... Sous-titrage ST' 501